Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partagez uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, Tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute ! C'est un conte africain que je vais vous raconter aujourd'hui qui s'intitule « Les enfants de la lune et du soleil ». Autrefois, la lune et le soleil étaient de grands amis. Le soleil éclairait le monde entier avec ses enfants. Les hommes en avaient assez de la chaleur. Ils se dirent un jour qu'il fallait mettre un terme à cette chaleur, sinon la diminuer, car on étouffait sur terre. Alors ils allaient revoir sa meilleure amie, la lune, et lui dire « Nous ne supportons plus le soleil et ses enfants. Il fait tellement chaud que nous étouffons. Aide-nous à résoudre ce problème. » Madame la lune partit en promenade voir le soleil et lui dit « Les hommes ont trop chaud. Je pense qu'à nous deux, ils tiendront, mais il faudra nous séparer de nos enfants en les jetant à la mer. » Le soleil, au bord des larmes, mais malgré lui, accepta. Et le lendemain, ils se donnèrent rendez-vous au bord de la mer. Chacun devait prendre un sac et mettre ses enfants dedans. La lune, au lieu de mettre ses enfants dans le sac, mit plein de petits cailloux dedans. Et le soleil, fidèle à sa parole donnée, prit le sac, mit ses enfants dedans et attacha le sac. Ils allèrent tous les deux au bord de la mer. La lune fut la première à jeter son sac dans la mer. Et quand le soleil entendit le bruit, il se dit « Ah, la lune a jeté ses enfants. Eh bien, c'est à mon tour. » Et le soleil jeta ses enfants à la mer. Quand ils rentrèrent à la maison, le soleil constata que la lune avait tous ses enfants. Il comprit alors qu'il avait été trompé par Madame la lune. Le soleil était tellement en colère qu'il empoigna la lune et lui dit « Je vais d'abord récupérer mes enfants et je m'occuperai de toi après. » Quand il arriva au bord de la mer, il plongea sa main pour récupérer le sac. Et là, il réalisa que ses enfants s'étaient débattus et avaient pu sortir du sac. Il réussit à sortir quelques enfants de l'eau, mais chaque fois qu'un enfant du soleil sortait, il convulsait et il mourrait. Il répéta ce geste au moins dix fois. Et le résultat fut le même. Il faut dire que les enfants n'avaient jamais pardonné à leur père. Il se dit que, plutôt que de les sortir et de les voir mourir, il allait les laisser dans l'eau. Et quand le soleil revint et qu'il comprit qu'il ne pourrait plus récupérer ses enfants, il se bâtit avec Madame la lune. Et il la poursuivit. Et les voilà finir au fond de la mer. Quelquefois, le soleil arrive à rattraper la lune. C'est l'éclipse. Seulement, la lune nous laisse un petit souvenir de cette histoire. Quand nous allons au bord de la mer et que nous ramassons les petits coquillages, sachez que ce sont les pierres jetées par la lune. C'est depuis ce jour que, partout où il y a la mer, il y a le soleil qui attend de voir sortir ses enfants de l'eau. Il les surveille pour qu'ils aillent bien. Le soleil a toujours le remords d'avoir laissé ses enfants dans l'eau. Et oui, c'est ainsi qu'ils dorent partout où il y a de l'eau. C'est ce que l'on appelle le coucher du soleil. Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada